Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle partie sur l'apprentissage d'Angula. Dans cette partie, nous allons faire un point d'arrêt et explorer différentes techniques qu'offrent Angular pour pouvoir construire et valider les formulaires. Avant de commencer cette partie, j'aimerais t'inviter à t'abonner et d'activer toutes les notifications pour ne manquer aucune vidéo de cette série, mais aussi les astuces que nous offrons chaque semaine autour du développement web et mobile. N'hésite pas à partager avec nous ce que tu en penses en commentaire, mais aussi de partager avec tous les développeurs que tu connais autour de toi. Chaque jour, nous utilisons les formulaires, que ce soit lorsque nous composons un numéro de téléphone sur notre portable ou lorsque nous nous enregistrons sur une plateforme où nous nous connectons à cette plateforme-là. Les formulaires sont conçus différemment et offrent différentes possibilités d'entrer nos données avec des validations précises par rapport aux données que nous entrons. Les formulaires peuvent avoir une très grande valeur et aujourd'hui dans le monde, on a par exemple le formulaire de Google qui est l'un des formulaires les plus célèbres et même les plus coûteux au monde. Nous allons apprendre dans ce module comment est-ce que nous allons construire les formulaires à partir du framework de Google Angular. Nous allons apprendre à valider les formulaires, mais aussi à concevoir des formulaires de différents types et adapter à l'utilisateur pour lui permettre d'entrer ces données. Pour profiter au maximum de cette partie, tu devras avoir les bases d'Angular, savoir comment fonctionne l'HTML, comprendre comment fonctionnent les principes de base du CSS, savoir manipuler un composant, savoir manipuler un service et un directif, car cela va nous permettre d'explorer au maximum les fonctionnalités que nous offrent les formulaires réactifs et les formulaires basés sur les templates avec Angular. Si tu n'as pas encore cette base, je t'invite à consulter sur cette chaîne, la playlist apprendre à Angular, introduction à Angular et concept avancé, qui te donne une vaste introduction sur Angular avec les différents types de fonctionnalités qu'offre ce framework-là, partant des composants, en passant par les pipes, les directifs, les interfaces, le property event binding, le two-way binding, le ng model. Je t'invite à consulter cette playlist-là pour pouvoir apprendre toutes les bases concernant Angular et ensuite de profiter du cours concernant les formulaires, car à partir de l'épisode 33, tu vas profiter de cette partie-là, car il construit sur ce cours basé sur les formulaires. Dans cette série de tutoriels, nous allons construire un grand formulaire d'enregistrement. À travers ce formulaire d'enregistrement, nous allons explorer différentes techniques que nous offre Angular pour valider les formulaires, pour créer de simples champs, pour créer des champs avec validation, mais aussi pour ajouter dynamiquement des champs à notre formulaire. Nous allons explorer comment est-ce qu'on peut ajouter la validation du groupe, par exemple, si nous avons écrit un email et que nous voulons confirmer celui-ci dans notre formulaire. Également, nous verrons comment est-ce que nous pourrons ajouter dynamiquement de nouveaux champs à notre formulaire pour pouvoir élargir celui-ci de façon dynamique. Après avoir exploré les différentes fonctionnalités que nous offre le formulaire, nous pourrons ajouter une nouvelle fonctionnalité à notre application de gestionnaire d'hôtels qui va nous permettre d'ajouter de nouveaux hôtels ou alors de modifier ceux-ci. Le but de cette série étant d'améliorer nos connaissances en Angular, nous n'allons pas nous focaliser sur la construction de l'HTML et du CSS. Pour cela, nous allons utiliser la bibliothèque de CSS Bootstrap pour pouvoir construire nos différents formulaires parce qu'à travers ceci, nous avons la possibilité d'avoir des formulaires qui sont pré-designés déjà pour nous que nous pouvons réutiliser dans notre application. Le code que nous allons produire au cours de ce tutoriel sur les formulaires se trouve sur mon github, github.com.pilisov.com.tutorial-angla-form. Là-bas, vous pourriez télécharger le code directement en zip lorsque vous cliquez sur ce bouton vert. Pour chaque partie de cette vidéo, vous trouverez une branche séparée. Par exemple, pour la partie 1, vous avez la branche partie-1. Vous devez sélectionner la branche concernée avant d'appuyer sur le bouton télécharger pour avoir le bon code correspondant à la bonne vidéo. Juste un petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas encore. Pour pouvoir suivre ce tutoriel, vous avez besoin sur votre ordinateur de Node.js que vous trouverez sur le site officiel de Node.js. Vous aurez besoin également d'Angular CLI que vous pourrez installer à partir de NPM, NPM Insta Global Angular CLI. Dans ce tutoriel, je vais utiliser comme éditeur de texte Visual Studio Code. Il est libre et gratuit pour toutes les plateformes, mais vous êtes libre d'utiliser tout autre éditeur de texte qui vous conviendrait. Dans votre terminal, vous sélectionnez le dossier où vous aimeriez que votre application soit déposée. Avec l'Angular CLI, il faut taper ng-new et ensuite, vous devez donner le nom de votre application. Dans ce cas, je vais appeler ça Angular Forms et taper "-default", pour pouvoir prendre tous les paramètres par défaut d'une nouvelle application. Moi, je vais mettre le skip git parce que je ne aimerais pas que par défaut Angular CLI crée un dossier git pour moi. Après l'installation des paquets lors de la création de notre application, il faut naviguer vers le dossier qui a été créé, Angular Forms, avec TD. À l'intérieur, on peut taper juste code espace point pour pouvoir ouvrir notre nouvelle application dans une nouvelle fenêtre Visual Studio Code. Il vous suffit ensuite de vider complètement le app.component.html et ensuite, de vous servir du terminal de Visual Studio Code pour installer la bibliothèque CSS avec npm install bootstrap. Pendant que cela va être fait, vous pourrez désormais ajouter à votre style.css l'import pour pouvoir ajouter bootstrap à votre application Maintenant que nous sommes prêts et que nous avons vidé notre app.component.html, nous pourrions débuter notre application avec la construction du formulaire.